Le temps de vieillesse, souffrance et mort est un temps de salut pour soi et pour les autres, collaborant ainsi à la souffrance et à la mort de Jésus, offerte pour le salut du monde. Dieu notre Père, je t'offre désagrément, souffrance et mort, en union avec Jésus sur la croix, pour le salut du monde. Comme disait Saint Paul, je complète en ma chère ce qui manque à la passion du Christ pour sauver le monde avec Jésus. Cette dernière étape de la vie est précieuse pour mon salut, le salut de mon entourage et celui du monde. Et comme disait Saint Paul, je complète en ma chère, en moi, ce qui manque à la passion du Christ pour sauver le monde avec lui, avec Jésus. Enfin, cette dernière étape de la vie est précieuse pour mon salut et le salut de mon entourage et celui du monde. Vraiment là, c'est mourir dans la dignité avec la présence amoureuse de Dieu et des autres. On ne peut pas couper la vie d'une personne, on peut l'accompagner, la soulager pour la vie. D'où ce commandement de Dieu plein de sagesse, « Tu ne tueras pas, tu ne te tueras pas, tu ne tueras aucune personne qui a la vie. Embryon, fœtus, enfant, adulte, vieillard, handicapé, malade ou non. » La vie, c'est bien fait et jusqu'au bout, si on a la sagesse de se mettre à l'école de la vie. Est-ce facile ? Oui et non. C'est plus facile avec la présence amoureuse de Dieu et des autres. Ça, c'est mourir dans la dignité. On ne peut pas couper la vie d'une personne, on peut l'accompagner et la soulager. Voilà un gros pour la journée. Tu avais un petit mot, deux minutes, tu disais que tu avais ajouté. Ce qu'on vit, on fait une vie, peut être, peut être vraiment semence pour notre entourage. J'avais 16 ans et mon grand-père était, c'était son préféré, puis il était mon préféré. Alors, il se trouve à l'hôpital avec un ACV et il ne reconnaît plus personne. Mais il entend encore, puis il est encore capable d'ouvrir les yeux. Et là, les matantes arrivent, l'Ontario, les États-Unis, le Québec et tout ça. Et après dix jours, ils sont tous fatigués. Et là, Émile, il faut que tu ailles passer la nuit avec ton grand-père. Non, il n'y en a pas question que je suis allé le voir, puis il est tout intubé, puis tout ça. Je ne pouvais pas accepter ça. Ça ne s'accepte pas de voir mourir son grand-père comme ça. Ma soeur est allée, t'as passé la nuit. Et puis là, bien, la soirée suivante, c'est à ton tour. J'y vais. De minuit à huit heures. Et vers deux heures et demie, trois heures, mon grand-père, qui avait été un maître de chant toute sa vie, il se met à chanter une messe en latin, du début à la fin, sans se tromper. « Ouf, qu'est-ce que tu fais à 16 ans, voir ton grand-père comme ça, tu pleures? » Mais la porte est en trouvette. Il parle deux hommes en blanc. Il y en a un qui dit à l'autre, « Excusez-moi, s'il peut mourir, le Christ étonnant, qu'on a la paix. » Pour sortir de là à huit heures, le matin. Et quand j'étais arrivé chez nous, je me suis allé dans ma cabane, en arrière de la grange, où je me recueillais quand je voulais être seul, et j'ai pleuré, 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 et j'ai dit, « Si un jour, je deviens en autorité, ils vont apprendre à respecter le vieux, le malade, l'infirme, le rejeté. » Et là, je suis parti, j'allais travailler à Chefferville, je suis revenu à Sept-Citres, et douze ans plus tard, alors que j'ai 28 ans, s'ouvre des premiers foyers pour personnes âgées, on l'appelait, là. Hein? Avec... Et là, il y a un... il y a un concours, quelqu'un me dit, « Ben, tu fais-tu application là-dessus? » Et je fais application. Et on est trois amis, on fait toutes les trois applications. Et là, on sait que c'est sa soirée qu'ils vont choisir, mais je ne fais pas l'appel, puis... Et là, à un moment donné, pendant que ils font leur choix, il y a eu deux, trois qui votent pour l'un, trois qui votent pour l'autre, et le président dit, « Non, moi, je ne vote pas parce que... » On recommence parce que moi, je ne veux pas être celui que je choisis. Alors, il y en a un qui dit, « Il n'y a pas un troisième? » Oui, il a aimé les mots. Et là, je suis accepté par les sept. Je suis devenu le premier directeur de laïque pour les personnes âgées. Et c'est les personnes âgées qui m'ont amené à vivre, à montrer, qui m'ont appris, qui m'ont enseigné. C'est eux autres, c'est des dèvres qui ont pris, ce que j'ai pris ça. J'ai eu 25 ans. Et il y en est passé 680 personnes âgées qui sont mortes dans le temps que j'étais là. Et un jour, quelqu'un m'a dit, « Hey, faut que tu l'aisses? » Un peu comme que le Seigneur dit à... Voyons... Le directeur des pots, là. Ah oui. Laisse ton bureau, là. J'ai besoin de toi. Et je me ramasse, responsable de l'ouverture d'une maison pour une personne vivant avec SIDA en 1990. On sait c'était quoi. Et j'en ai ouvert une ou l'autre à Sherbrooke. Mais ce que je... Pourquoi je parle de ça, c'est que ce qu'on vit en fin de vie peut être une semence autour de nous autres. Et il ne faut pas avoir peur de l'offrir parce que ça peut être un petit... de nos petits-enfants. Ça peut être une personne avec qui on est. On est proche. Mais il faut l'offrir. Le Seigneur passe. Et si je commençais à tout vous conter ce que j'ai vécu pendant ces 35 ans-là, ça serait trop long. Mais un jour, je vous présenterai mon livre que je t'en viens d'écrire. Je suis là-dessus. Alors, l'important, c'est ce que je vis, je l'accepte. Et le Seigneur va passer à travers ça. Amen. Je terminerai par une autre expérience de vie que j'ai vécue. Au foyer de Saint-Pensel, j'en ai eu beaucoup là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, il y avait des gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas du tout. Et à un moment donné, on me téléphone un matin, on a vu une session de préparation au mariage. Je m'étais couché tard. Et puis, la fermière téléphone vers 7h pour dire « Hey, il faudrait que vous veniez parce qu'il y a un monsieur qui est vraiment sur plein une dernière nuit. » Bon. Puis moi, j'étais fatigué et je n'avais pas déjeuné. Alors, j'ai dit « Penses-tu qu'il peut attendre un bout ? » Tu sais ? Alors, elle dit « Moi, en tout cas, je me suis permis de prendre mon déjeuner. » Après ça, je m'envoie là. Je me suis sûr que je ne connaissais pas, évidemment. Et puis, je chasse un petit peu avec lui. puis, puis, à un moment donné, hop, il part. Il n'était pas mort, mais alors pour le sacrement des malades, etc. Et puis, en priant, à un moment donné, elle ne fume pas une grande bouche. ça brûlait, cette affaire-là. Là, je dis, « Qu'est-ce que c'est cette folie-là ? » Puis, lui, il était à peu près inconscient, je pense même. Alors, je continuais à prier. Puis là, je dis, « Seigneur, je ne comprends pas cette folie-là. » Puis, s'il y a un signe de quelque chose, moi, je vais embarquer là-dedans. Puis, s'il y a des pardons à donner, je lui donne au gars. Puis, c'est tout. Bon. Comme de raison, il meurt. Alors, ces filles, à un moment donné, elles viennent me voir au presbytère parce qu'elles étaient bien contents que j'étais allé voir le père. Là, je lui dis, « Les filles, j'aurais une question de fou à vous poser. Pas de père, là. Il y a-t-il quelque chose de pas bon avec sa bouche? Tu aurais dû les voir, tous les deux. Ils se regardaient, tous les deux, puis ils souriaient. Elle dit, « On voit bien que vous ne connaissez pas mon père. » Il dit, « Ça l'a sacré toute sa vie, cette affaire. » C'est beau, hein? De voir. Encore à la dernière, mais là, comment Dieu fait signe pour que la personne soit plus prête pour l'accueillir. Puis, c'est des belles choses comme ça, je pense, dans la vie, dans ma vie de prêtre que je vis, et puis assez souvent. Alors, c'est toujours intéressant de le vivre parce que ça me permet de dire, « Je crois en Jésus ressuscité, non pas à Jérusalem, mais il est vivant avec nous autres maintenant. » Puis regarde ce qu'il est en train de faire. Alors, voilà, on finit comme ça. Merci d'être venu. On vous souhaite tout ce que plus beau. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Jésus est venu pour la vie éternelle. Alors, les évaluations, vous pouvez peut-être pour la vie éternelle.